Le Collège des Frères du Sacré-Cœur Même si les religieux étaient déjà arrivés depuis 1872, tels qu'inscrits sur cette plaque commémorative. Lieux d'éducation, le Collège abrite encore aujourd'hui ces hommes qui, vivant en communauté, ont dédié leur vie à Dieu. Voici d'ailleurs la représentation des fondateurs, le Père André Coindre et le Frère Polycarpe. La chapelle attire notre attention. Construite en 1888, telle que vue sur cette photo, la voici maintenant. À remarquer le chemin de croix, de factures très modernes, de même que le cœur de l'Église et son Christ en croix. L'extérieur des lieux vaut également le déplacement. Ce qui impressionne le plus, c'est le cimetière, soigneusement entretenu par les frères. Endroit de recueillement, il se dégage de ce jardin du dernier repos quelque chose de très sacré et de très solennel. En se promenant dans l'immense domaine de 20 hectares, plantés d'arbres centenaires, on y découvre le verger, les bosquets et l'allée de pin qui mène à la rivière Nicolet. Ce patrimoine naturel est accessible à la population puisqu'en 2009, les frères en ont fait don à la ville de Victoriaville. C'est parti. C'est parti. C'est parti.